Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps. Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Bienvenue à tous. Alors pour ce centième podcast, j'avais envie d'un événement spécial avec deux invités qui me sont chers et aussi populaires l'un que l'autre, pour ne pas dire célèbre. L'un est un lumineux romancier, cet homme heureux et dont les livres voyagent pas vraiment incognito et l'autre est un inspirant, médecin psychiatre et aussi écrivain. Il est l'un des pionniers qui a contribué à nous faire massivement méditer en France. Vous les aurez évidemment reconnus. Je suis très heureuse d'accueillir dans Métamorphose, depuis nos confinements bretons et suisses, Christophe André et Laurent Gounel. Bonjour à tous les deux, merci infiniment d'être là. Bonjour Anne, bonjour Christophe et bonjour à tous. Bonjour Anne, salut Laurent, bonjour à tout le monde. Alors pour la centième émission de Métamorphose, je ne peux m'empêcher de parler de la théorie du centième singe que vous connaissez certainement. Cela se passe à la fin des années 50 sur une île japonaise. Des scientifiques remarquent qu'une jeune macaque commence à laver ses patates douces pour éviter les grains de sable lorsqu'elle les mange. Et au fil des années, sur les îles alentours, alors que les macaques n'ont aucun contact, ils adoptent tous la même pratique. Ce qui montrerait qu'à partir d'une certaine masse critique, là une centaine en l'occurrence dans cette observation, le reste de la masse accède à une nouvelle pratique beaucoup plus rapidement. Alors au-delà de la véracité de cette expérience, ces théories nourrissent l'espoir qu'une nouvelle conscience humaine, un nouveau saut quantique, puisse émerger rapidement. Alors Laurent Gounel, pour la centième émission de Métamorphose, quel regard portes-tu sur cette fameuse théorie du centième singe ? Et penses-tu que l'humanité puisse faire un saut de conscience ? Et en particulier en ce moment, en ces temps de pandémie où les choses changent très très vite ? Déjà, on peut observer que cette pandémie a engendré un certain éveil de conscience, chez certaines personnes en tout cas, pour plusieurs raisons sur lesquelles on reviendra sans doute pendant cette émission. L'une d'elles, je dirais, est sans doute le fait que ce coronavirus aurait été transmis à l'homme par le pangolin. Or, il se trouve que le pangolin est le petit mammifère le plus braconné au monde, le plus trafiqué pour ses écailles qui sont consommées par les Chinois en raison de croyances sur leurs bienfaits hypothétiques. Et ce trafic est en train de menacer d'extinction ce petit mammifère qui va probablement disparaître de la surface du globe. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que des forces occultes seraient à l'œuvre pour accomplir une vengeance spirituelle du pangolin, pas du tout. Mais je dirais que sur le plan symbolique, au moins, c'est quand même très fort que ce petit animal, le plus menacé au monde par la folie des hommes, se retrouve à l'origine d'une pandémie planétaire qui menace potentiellement la vie de chaque homme sur Terre. Donc, ça amène forcément une réflexion et donc une prise de conscience des conséquences de nos actions. Maintenant, pour que cet éveil de conscience se propage au point d'engendrer le sot de conscience que tu évoques, il faut que nous soyons reliés les uns aux autres, que nos esprits soient connectés. Donc, la question, finalement, elle est là. Est-ce que nos consciences sont vraiment reliées ? Alors, à ce jour, il n'y a pas de certitude scientifique, mais il y a des chercheurs comme Rupert Sheldrae, que j'ai rencontrés à quelques reprises, qui travaillent activement à le démontrer. Et puis, il y a aussi ce qu'on a pu observer dans la nature, comme cette séquence avec les macaques que tu cites. Et moi, ça m'a rappelé d'ailleurs un autre événement qui avait eu lieu en Afrique du Sud à la fin des années 80, où en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait des antilopes koudou qui disparaissaient, qu'on retrouvait mortes dans des réserves. Je crois de mémoire, c'était une réserve dans la savane du Transvaal. Et après, en quête, on s'est rendu compte qu'elle mangeait des feuilles d'acacia. Alors, ça, c'est habituel pour les antilopes koudou. Elles font ça de façon tout à fait normale. Sauf que cette année-là, il y avait une des conditions de sécheresse qui faisait qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Et donc, les antilopes mangeaient beaucoup plus de feuilles d'acacia que d'habitude. Et en fait, les acacias ont réagi. Ils ont réagi en deux temps. D'abord, ils ont commencé par rendre leurs feuilles plus amères. C'est-à-dire qu'ils ont accru la teneur en tannin des feuilles, ce qui les rendait amères, donc plutôt désagréables à la consommation. Sauf que les antilopes avaient toujours faim, donc elles continuaient de manger les feuilles au point où elles menaçaient la survie des arbres. Dans cette réserve. Et à ce moment-là qu'on fait les arbres, en fait, ils ont modifié la teneur de leur sève. Ils l'ont rendu toxique. Et ça tuait les antilopes. C'est déjà assez extraordinaire. Parce qu'on se demande quelle est l'intelligence de l'arbre qui a pu lui permettre de réagir ainsi à cet événement extérieur. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait, puisqu'il y avait des acacias qui étaient situés en dehors de la fameuse réserve. Donc, ils n'étaient pas du tout concernés par les antilopes qui mangeaient leurs feuilles. Et eux-mêmes ont modifié, en fait, la nature de leur sève pour la rendre toxique. Donc, il y a manifestement une communication qui avait eu lieu au-delà de la réserve d'arbre à arbre. Donc, moi, ça me fait un petit peu penser à ça. Et pour revenir à ta question sur la situation actuelle, où j'évoquais le fait qu'on est finalement assez nombreux à avoir envie que les choses changent et surtout ne repartent pas comme avant. Et moi, j'aspire, en effet, à un saut de conscience. Et l'espoir, je dirais, il est essentiellement lié au fait que nos schémas habituels sont interrompus. Parce qu'on sait tous que l'être humain est un être d'habitude et c'est très dur. Et ce n'est pas mon ami Christophe André qui dira le contraire. Enfin, tous les psys le savent. C'est difficile d'amener une personne à faire évoluer, à changer un comportement, par exemple, ou une habitude, même lorsque ses comportements ou ses habitudes sont source de souffrance pour la personne elle-même. Donc, nous sommes des êtres d'habitude. Sauf que là, grâce au virus, j'ai envie de dire, toutes nos habitudes volent en éclats. Finalement, tout est remis à plat. Donc, ça oblige quelque part à nous poser des questions sur nos pratiques, sur notre façon de vivre. Et aussi, j'espère, sur ce qu'on veut véritablement de la vie. Et aussi bien à titre personnel qu'à titre collectif. Donc, il y a un véritable espoir. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas toujours gagné. Moi, je repense souvent à cette anecdote que Gandhi avait racontée après avoir traversé je ne sais plus quelle mer, sans doute pour se rendre en Afrique du Sud, au Dinde, ou le contraire, en revenant. Il racontait que le bateau sur lequel il se trouvait avait essuyé une tempête absolument terrible. Et à tel point que vraiment tout le monde s'était retrouvé sur le pont pour essayer d'aider, puis aussi pour prier. Et s'étaient retrouvés sur le pont notamment tous les voyageurs avec les membres d'équipage et les voyageurs issus de première classe, de deuxième classe et de troisième classe. Il y avait trois classes sur ce navire à l'époque. Et donc là, tout le monde était ensemble. Tout le monde était ensemble parce qu'ils étaient convaincus qu'ils risquaient de mourir. Donc, ils étaient tous ensemble. Il n'y avait plus de barrière sociale, raciale, plus rien du tout. Tout le monde était ensemble à prier. Et Gandhi raconte qu'après une nuit épouvantable, le calme est revenu. Et ma foi, les gens de première classe sont retournés en première classe. Les passagers de seconde classe ont rejoint leur classe et ceux de troisième aussi. Et tout est reparti comme avant. Oui, alors ça, on y reviendra effectivement, Laurent, là-dessus. On se posera cette question-là. Est-ce que tout va revenir comme avant ? Alors, Christophe, comment est-ce que ça te fait réagir un peu ce que dit Laurent et sur cette théorie du centième singe ? Alors, moi, je ne connaissais pas la théorie du centième singe. C'est une belle histoire, effectivement. Je ne sais pas jusqu'où elle est fondée. Mais ce n'est pas grave. Oui, c'est ça. Ce n'est pas grave. Parce qu'il y a des histoires qui n'ont pas forcément à être ancrées dans la réalité pour pouvoir nous toucher, nous faire changer, nous murmurer à l'oreille que le message qu'elle délivre est important et qu'il faut le suivre. Il y a un chanteur toulousain que j'aime beaucoup, qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Claude Nougaro. Et dans une de ses chansons, il disait cette très belle phrase que je cite souvent. Il disait « La foi est plus belle que Dieu ». Il le disait avec l'accent toulousain « La foi est plus belle que Dieu ». Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au fond, nos croyances ont aussi un pouvoir transformateur sur le monde qui nous entoure. Et au fond, cette notion de changement en douceur. Là, l'anecdote que tu nous as raconté sur le centième singe décrit un saut de conscience qui s'est passé dans le calme, dans l'intelligence, dans la progressivité. Je crois qu'il y a des changements parfois qui nécessitent des accouples violents. Laurent parlait à l'instant de la psychologie du changement. Beaucoup de choses ont été publiées à ce propos. Et c'est vrai qu'en gros, il y a quand même, je ne sais plus, une citation célèbre qui disait qu'il y a des habitudes qu'on fait changer en leur faisant descendre l'escalier marche après marche, progressivement, et d'autres habitudes qu'on fait changer en les balançant par la fenêtre du troisième étage. Donc, on a effectivement toutes ces options possibles. Là, si cette crise, cette pandémie et toutes les secousses qu'elle est en train d'engendrer doit provoquer un saut de conscience, là, on sera incontestablement dans la deuxième hypothèse du changement brutal. Mais je crois aussi que la plupart, quand même, la plupart des grands changements qui ont lieu dans l'histoire, au fond, de la vision du monde des humains, c'est un peu de ça dont on est en train de parler, leur rapport au monde, leur vision du monde, mélange les deux options, mélange les deux formes de changement. D'abord, il faut qu'on soit secoué, malheureusement, bien souvent, il faut que les crises et les adversités nous secouent. Il ne nous suffit pas de savoir que ça existe, mais on a besoin d'être éprouvé dans notre chaîne pour tout à coup en prendre conscience. Et puis après, malheureusement, ça ne suffit pas. On voit très bien qu'il y a déjà des forces à l'œuvre aujourd'hui qui manœuvrent pour que le monde revienne exactement comme avant. Donc, après la secousse, il faut le travail de fournir, il faut les initiatives individuelles, il faut s'employer à ce que ce changement qu'on a entrevu dans les chaos de la crise se transforme peu à peu en nouvelle réalité. Oui. J'avais envie, tous les deux, merci Christophe aussi pour cette réponse, de vous interroger avec des regards différents sur nos réactions face à l'adversité. Toi, Laurent, tu as écrit dans ton dernier roman qui est basé sur l'énéagramme, tu passes en revue les neuf personnalités de l'énéagramme à travers cette histoire romancée. Et je me demandais s'il y a des personnalités qui seraient plus aptes à la résilience, par exemple. Alors, bien évidemment, ça dépend des situations de chacun. On peut être résilient et se trouver dans une situation plus terrifiante qu'un autre. Et donc, effectivement, la barre est plus haute, etc. Mais globalement, est-ce qu'il y a des personnalités qui vivent ça peut-être plus facilement ? Je trouve que c'est plutôt Christophe qui peut répondre par rapport à la résilience. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a bien sûr des... On va vivre différemment à l'adversité en fonction de notre personnalité. Et chacune de nos personnalités peut nous donner des ressources qui sont assez différentes de l'une à l'autre. Il y a bien sûr des personnalités qui induisent une attitude plus combative, par exemple. Il y en a d'autres qui vont induire une attitude plus positive. Et on pourrait penser que ce sont les plus résilients. Peut-être que c'est le cas. Je ne sais pas. Moi, mon sentiment que quand l'adversité est là, tout le monde peut manifester de la résilience. Mais c'est surtout Christophe qui pourra se prononcer là-dessus. Moi, j'ai l'expérience, par exemple, vous prenez des gens peureux. Il y a des gens qui sont très peureux, qui ont peur de leur ombre. Et puis pourtant, le jour où un danger réel surgit dans leur vie, ils vont surprendre tout le monde parce que finalement, ils vont se révéler à eux-mêmes comme étant les plus courageux. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut observer. Donc, je pense que c'est difficile de tirer des conclusions hâtives en fonction des types de personnalités. Christophe, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord avec ce que vient de dire Laurent. Je vais me contenter de compléter. Effectivement, le rôle de la personnalité est très important et aussi peut-être le rôle du passé en ce qui l'a pu ou non nous préparer à affronter l'adversité. On a des études assez intéressantes sur les modes d'enfance, les styles d'enfance qu'ont pu rencontrer différentes personnes. Et on s'aperçoit finalement que les deux cas de figure qui nous préparent le moins bien à affronter ensuite l'adversité sont d'une part les enfants se maltraiter et d'autre part les enfants se surprotéger. Parce que dans les deux cas, évidemment dans le cas de la surprotection, on grandit dans l'illusion que la vie est à 100% belle et tout le temps, ce qui n'est pas le cas malheureusement et donc quand les ennuis arrivent, ça va nous marquer profondément et nous laisser démunis parfois. Dans le cas des enfants se maltraiter, hélas, ça ne renforce, au-delà d'un certain seuil, ça ne renforce pas la résilience mais ça l'affaiblit, ça crée des personnes extrêmement fragiles, friables, vulnérables, etc. Et au fond, on a le sentiment que ce qui nous prépare le mieux à la résilience, c'est la possibilité d'avoir à rencontrer une adversité relative. Quand on est enfant, évidemment, il ne s'agit pas de souhaiter vivre de la guerre, de la mort, etc. Mais par exemple, ne pas trop protéger les enfants de la mort, c'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, lui expliquer que cette personne, son corps a disparu, qu'on ne sait pas trop bien où est son esprit, que ce qu'on en sait, c'est ce qu'on croit, mais jamais personne n'est revenu pour raconter, etc. Ne pas cacher la vérité aux enfants sur tout ce qui est difficile, évidemment en adaptant et en livrant un récit qui soit à leur mesure. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les gamins, dans les infos, la télé, etc. Seul, sans leur expliquer. Donc, on sait qu'il y a tout de même un mode de vie qui nous prépare à être plus résilients une fois que nous allons grandir et que ce mode de vie, c'est de ne pas masquer tout de même les choses compliquées. Après, Laurent rappelait effectivement, on parlait de psychologie positive pour la résilience. C'est vrai qu'il faut rappeler que la résilience, au fond, c'est un mélange de deux capacités, de deux compétences, comment dire, en psychologie. D'une part, la capacité de résister à l'adversité, de ne pas s'effondrer face à elle. Être résilient, c'est souffrir de l'adversité, bien sûr, être secoué, remué, traumatisé parfois, mais rester vivant, rester humain, rester avec en soi le désir de continuer d'avancer. Donc, il y a cette composante de résistance et puis il y a une composante de reconstruction. Ce qui différencie la résilience de la simple résistance, c'est la capacité à se reconstruire, à recréer des liens, à croire à nouveau au bonheur, à se remettre, à avoir confiance dans la vie, dans son quotidien. Et effectivement, ça aussi, c'est quelque chose, il y a des personnalités effectivement qui semblent plus aptes à cela que d'autres, mais c'est aussi, et c'est le grand message de la psychologie positive, quelque chose qu'on peut apprendre, travailler progressivement, jour après jour. Je trouve ça très intéressant, ce que vient de dire Christophe, et notamment par rapport à l'éducation des enfants, parce qu'il y a une vraie tendance à l'heure actuelle, et je n'ai pas la règle en tant que papa, une vraie tendance à surprotéger les enfants, ce qui n'était pas le cas autrefois. Ce qui n'était pas le cas, je me souviens, quand j'étais jeune, aussi bien mes parents que les parents de tous mes petits amis, amenaient l'enfant à s'endurcir finalement face à des situations qui n'étaient pas toujours faciles. Et maintenant, les parents, et moi le premier, ont tendance à surprotéger leurs enfants, à faire en sorte qu'ils aient une enfance dorée, et je crois en effet que ce n'est pas forcément un cadeau à leur faire. Je me souviens de me promener dans des rizières à Bali, et de voir ce petit garçon qui se baladait dans des canaux d'irrigation, qui étaient quand même assez profonds, il devait avoir 4 ans, il était peut-être à 1 ou 2 kilomètres de sa famille, tout seul, comme ça, et de me dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver ? Et en fait, il était totalement autonome, mais quel effet miroir ça m'a fait ? C'était impressionnant, effectivement. On en est loin. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis loin. C'est vrai que ça pose cette question de cette génération d'enfants peut-être surcouvés que nous sommes peut-être en train, collectivement, de produire. Cela dit, c'est intéressant parce qu'ils viennent de vivre aussi cette pandémie et le confinement, avec des difficultés. Donc, comment est-ce que les enfants, d'ailleurs, vivent cette pandémie ? Christophe, tu as des retours, toi, là-dessus, sur ce qui peut être vécu ? Oui, il y a beaucoup de choses. Juste pour compléter notre réflexion commune, parce que là, j'ai l'impression qu'on est tous les trois en train de s'interroger sur la manière dont on a éduqué nos enfants. Pour compléter, moi, je viens d'assister à quelque chose de très, très intéressant chez mes trois filles qui se sont confinées à Paris, chez nous, toutes les trois. Nous, on est confinées loin de Paris. Et elles sont, bon, ces trois jeunes filles maintenant, mais globalement, il y a toujours des petites chamailleries entre elles, rien de bien méchant, mais quand même, quoi. Quand la vie est normale, quand la vie est douce, quand la vie est confortable, elles se permettent des petites bisbilles. Et là, depuis que cette histoire est arrivée, depuis cette épidémie et le confinement, je crois qu'elles ne se sont jamais aussi bien entendues de leur vie. Ils ont senti que, quand même, il y avait une situation qui était grave, pas forcément dramatique, c'est pas la guerre, mais c'est quand même un truc sérieux, toutes et tous. Elles ont senti que, pour cohabiter, il fallait faire des efforts. Elles ont compris que, finalement, elles n'avaient aucune raison de ne pas s'entendre, de ne pas faire ces efforts, que ces efforts ne réussissent pas. Et je suis très frappé de voir que, finalement, la période durant laquelle, jusqu'à présent, elles se seront mieux entendues, c'est cette période de relative adversité. Et donc, ça conforte un peu notre discours. Et bien, il faut quand même qu'il ne faut pas trop aplanir la route devant les pas de nos enfants. Attention qu'ils ne tombent pas dans les précipices ou dans les pièges terribles, mais attention aussi de leur permettre de s'écorcher un peu les jours. Oui, c'est très juste. Ça me rappelle un truc qui n'a rien à voir. Moi, j'ai un passé de consultant, notamment en entreprise, et j'avais eu l'occasion de me rendre compte que c'était les gens qui avaient des métiers souvent les plus difficiles, qui, paradoxalement, semblaient le plus heureux. Parce qu'en fait, quand ils étaient en des conditions difficiles, par exemple, travailler de nuit, il y a des gens qui ont vraiment des métiers pas faciles, eh bien, ça génère immanquablement des processus d'entraide. Donc, il y a une vraie camaraderie, il y a une vraie proximité entre les gens qui vivent du coup pleinement leur lien humain, je dirais, ce qu'on ne voit pas forcément dans des conditions de travail de bureau beaucoup plus confortable, où là, les gens vont avoir tendance à se tirer dans les pattes. Et je me souviens que ça m'avait frappé, parce que moi, j'avais évidemment mes propres visions, mes propres présupposés, mes a priori sur ce genre de métier. Et ces a priori avaient véritablement volé en éclat quand j'avais constaté ça. Alors, est-ce que l'épreuve et l'insécurité nous permettent de grandir et de nous révéler à nous-mêmes, en fait, quelque part ? Ah, je ne sais pas si... Laurent, tu réponds ou je me lance ? Je pense que d'une certaine façon, oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait sortir de nos habitudes, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi parce que je crois qu'on a besoin, finalement, en tant qu'être humain, de relever des épreuves qui sont un petit peu des rites initiatiques. Vous savez, je me suis pas mal intéressé à un moment donné au mythe et on se rend compte qu'à toutes les époques et dans toutes les cultures, les êtres humains ont inventé des rites, souvent des rites de passage d'un âge à un autre, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte et des rites qui sont ou qui étaient, parce qu'il y en a de moins en moins, malheureusement, constituent des épreuves, des épreuves, mais pas faciles, parfois des épreuves physiques et parfois des épreuves intellectuelles. En France, on a eu, je parle au passé, on a eu le baccalauréat, je parle au passé, puisqu'on est en train de le supprimer progressivement en le remplaçant par du contrôle continu. Pour moi, c'est une énorme erreur. C'était le dernier rite de passage qui existait dans notre culture. Moi, je me souviens, quand j'avais 17 ans, que j'avais passé le bac, que j'avais peur, que j'avais peur de ne pas l'avoir et tout le monde n'avait peur. Et donc, à un moment donné, si on réussissait à surmonter cette épreuve et qu'on le décrochait, je dis le bac, mais pour d'autres, ça peut être le brevet d'écolage ou peu importe, un CAP, peu importe. Le fait, à un moment donné, d'avoir des difficultés pour tous ensemble passer, surmonter une épreuve, faisait qu'on se sentait différents après. Donc, ça a aidé vraiment à évoluer en tant qu'être humain. D'ailleurs, Nietzsche disait, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, il parlait de lui en disant ça. Cette citation a souvent été dite d'un point de vue général. Mais Nietzsche considérait qu'il y avait un peu les supérieurs et puis ceux qui n'étaient pas résilients, quelque part. Il y avait un peu ces deux catégories de personnes. Et effectivement, on se pose cette question, est-ce que l'épreuve nous élève ? Et ça pose aussi cette question de notre peur de la mort. On s'interroge en ce moment beaucoup sur la mort, qui est vraiment un sujet tabou et qui, là, est mis sous nos yeux. Est-ce que c'est essentiel, Christophe, qu'on s'interroge sur la mort, qui fait intégralement partie de la vie ? C'est l'autre facette de la vie ? Oui, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ce retour de la mort, l'impression que la mort traîne comme ça dans les rues, sous forme de ces petits virus invisibles. Moi, je ne sais plus où j'ai lu le témoignage d'une personne très anxieuse, certainement, qui disait « j'ai peur de l'air, j'ai peur de l'air, j'ai peur de l'air, j'ai peur de l'air qu'on respire ». Alors, quand ça va avoir peur de l'air, ça s'ennuie lent, évidemment, sur tout ce qui peut nous faire peur en général. Mais c'est très juste, quand même, cette notion de virus qui est omniprésent, qui est partout, qu'on ne voit pas, qui est imprévisible aussi. Ce dont on est en train de s'apercevoir médicalement, c'est qu'il peut être totalement asymptomatique, le Covid peut être asymptomatique, mais ça peut aussi nous embarquer dans des formes très graves, pratiquement même s'il n'y a aucun facteur de risque. Donc, cette imprévisibilité et donc cette possibilité de se rappel que nous sommes mortels, c'est assez exceptionnel. Ça va évidemment à contre-courant de ce que notre société très protectrice, en tout cas, je parle de nos sociétés occidentales, évidemment, c'est pas vrai dans toutes les cultures, certainement, mais quand même, c'est en prolongement de ce que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire que nous vivons dans des sociétés de plus en plus maternantes, parentalisantes, qui nous protègent comme si nous étions des petits-enfants. Et on voit bien que nos politiques, en tout cas en France, ont décidé de nous surprotéger jusqu'à l'infantilisation. Et dans ces surprotections, il y a le fait qu'on avait mis la mort en exil. Elle était en exil, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, mais elle ne se baladait plus comme ça, dans la rue, toute nue, prête à nous sauter à la gorge. Et là, voilà, elle est de retour. Alors, évidemment, on n'aime pas ça. Vous connaissez la citation de Paul Valéry, la phrase de Paul Valéry, que j'aime beaucoup. Valéry disait « L'homme est adossé à sa mort comme le causeur à la cheminée ». On tourne le dos à la mort comme on s'adosse à une cheminée, puis on blablate, on cause, on essaie de penser à autre chose, mais elle est là, elle arrivera toujours. Et donc, la grande question, cette question a été réglée d'ailleurs par deux millénaires de traditions philosophiques occidentales ou orientales, c'est « Est-ce que nous n'aurions pas intérêt à penser un peu plus souvent, un peu plus souvent à la mort ? » Non pas seulement pour nous en effrayer ou nous en affliger, mais pour nous permettre de nous retourner ensuite vers la vie avec plus d'intelligence, penser à la mort pour mieux vivre. C'est l'ancien, c'est le grand classique de la philosophie, de la spiritualité, mais ça vaut la peine de le rappeler parce qu'évidemment, nous passons notre temps à faire le contraire. Oui, c'est très juste. Laurent, qu'est-ce que ça t'évoque ? Parce que toi, tu as écrit un livre aussi, je pensais à un livre que tu écris il y a un moment déjà, où tu pars en Amazonie, au contact des peuples premiers qui ont, eux, véritablement beaucoup plus intégré cette notion de vie et de mort dans le quotidien. Oui, tout à fait. C'est ce qu'a évoqué à l'instant Christophe. En Occident, on vit finalement dans le déni de la mort, sauf que, je m'en tiens à Blaise Pascal, le philosophe, il nous disait que finalement, c'est ce déni de la mort qui empêche de bien vivre. Et il disait que l'homme, finalement, oublie la mort en s'habillant dans le divertissement, un divertissement pas au sens propre, pas au sens des loisirs, mais dans le sens de l'action, de la suraction, où finalement, on remplit nos vies en s'agitant de mouvements un peu frénétiques, un peu brogniens. Pourquoi ? Pour éviter, justement, de penser à notre condition de mortel. Sauf que là, on est obligé d'y penser. C'est ce qu'a très bien décrit Christophe. La mort est dans la rue, on se rend compte que ça peut nous tomber dessus comme ça. Et donc, forcément, cette prise de conscience que la vie ne tient qu'à un fil peut amener à s'interroger, à nous interroger sur ce qui compte vraiment pour nous dans la vie. Et du coup, ça peut, c'est l'espoir, entraîner une sorte de hiérarchie des critères et des valeurs. Ça peut nous amener à s'interroger sur ce qui est vraiment important dans la vie. C'est un truc que j'ai vécu, je me souviens, à la naissance de ma première fille. Parce qu'à l'époque, avant sa naissance, j'avais une préoccupation matérielle. C'est très anecdotique. Je devais acheter une nouvelle bibliothèque. J'ai pas mal de bouquins chez moi, donc j'ai pas mal de bibliothèques aussi. Je devais acheter une nouvelle bibliothèque. Je me souviens que j'étais concerné par avoir quel type de bibliothèque, avec des considérations d'écho, etc. Et là-dessus, ma première fille vient un jour et j'avais un ressenti intérieurement, mais vraiment, c'est un ressenti assez étonnant, que finalement, cette considération matérielle du choix d'une bibliothèque m'a été tout à fait futile et dérisoire et naturellement ultra-secondaire par rapport à cet événement merveilleux et inouï qui venait de surgir dans ma vie, même s'il était attendu. Donc il y a une vraie hiérarchie de valeurs. Cette bibliothèque qui occupait une place, pas prépondérante, bien sûr, mais quand même, dans mon esprit qui était présent, d'un seul coup, était tout en bas de l'échelle. Ça comptait plus du tout pour moi. C'était hors sujet. J'étais passé à autre chose. Donc je pense que cette apparition soudaine de la mort dans nos vies à tous peut amener aussi à revoir notre hiérarchie des critères. Mais finalement, qu'est-ce qui est important dans ma vie ? Et ce après quoi je courais avant, peut-être que finalement, je réalise que c'est assez secondaire parce que finalement, la vie ne tient qu'à un fil. Et si elle ne tient qu'à un fil et que maintenant, j'en ai conscience, peut-être que j'ai envie de consacrer mon temps, mon énergie, mon attention à autre chose que ce à quoi je l'apprêtais avant. Et Laurent, tu as acheté la bibliothèque quand même après. Oui, oui, quand même. Quand même, quand même. C'est important, je crois, de voir dans notre quotidien, au fond, tous les moments où on est un peu en porte-à-faux par rapport à effectivement nos valeurs, nos idéaux et se dire, mais attends, mais là, effectivement, sors-toi la bibliothèque de la tête, on va recentre-toi sur ce qui est important. Mais on est tous piégés par le quotidien, par le matérialisme, etc. Et justement, en t'écoutant sur cette histoire d'achat de bibliothèque, je pensais à notre histoire de peur de la mort, parce que vous savez sans doute qu'il y a tout un tas de travaux qui montrent que le fait de refouler cette crainte de la mort le plus profondément possible en nous, nous rend plus matérialistes, plus égoïstes, moins tolérants. Il y a tout un courant de recherche en psychologie scientifique qui montre que quand on titille un petit peu, on réveille chez des volontaires, on n'a pas mis au courant évidemment de ce qu'on était en train de chercher, on réveille la peur de la mort, on leur fait lire des petits récits ou des romers, on leur rappelle que tous les humains sont mortels, enfin des trucs comme ça. Eh bien, si après, on leur fait remplir des petits questionnaires permettant de détecter leur tendance au matérialisme, d'avoir envie d'acheter des trucs, à être un peu égoïstes, à être moins tolérants aux avis qui diffèrent du leur, eh bien on s'aperçoit qu'activer inconsciemment, sans qu'il y en soit conscient, cette peur de la mort augmente encore, l'égoïsme, le matérialisme, etc. Et donc l'hypothèse qu'on peut faire, ça n'a pas encore été testée à une assez grande échelle, même si on a des pistes qui vont dans ce sens-là, c'est qu'au fond, si on était plus philosophe à l'ancienne, à l'antique, si on prenait le temps régulièrement, peut-être pas tous les matins, mais régulièrement de nous dire, souviens-toi que ta vie a une limite, et que cette limite arrivera peut-être plus tôt que tu ne le crois, ça ne nous rendrait pas forcément plus anxieux, mais plus intelligents et plus heureux. Moi, j'avais eu ce bien que je m'avais fait il y a cinq ans, j'ai eu une maladie très grave, j'ai eu une maladie très grave, en tout cas, c'était très, le monde était très inquiet, et surtout les médecins, ce qui est inquiétant quand j'ai eu un médecin qui s'en inquiet, et bon, je suis toujours là, je m'en suis remis, et au fond, cette histoire, mais comme à chaque fois, comme une maladie potentiellement mortelle, m'avait inquiété dans un premier temps, et beaucoup t'aider dans un second temps, c'est-à-dire qu'on en réchaîne, on s'est dit, ben voilà, maintenant, tu savais avant, théoriquement, que tu étais mortel, tu le savais en théorie, maintenant, tu le sais en pratique, maintenant, tu t'es retrouvé dans des services où les gens autour de toi étaient condamnés à mort, où tu n'aurais bien pu prendre ce chemin-là, et toi, tu en es revenu, donc, tu le sais charnellement, physiquement, et ce truc-là, effectivement, ça change tout, mais là encore, c'est un manque de sagesse, il devrait, si on était sage, ça devrait nous suffire, de savoir qu'on peut, du jour au lendemain, attraper un cancer, le sémis, être accidenté, mourir du coronavirus, etc., il devrait être suffisant pour nous de le savoir pour aimer la vie, et pourtant, souvent, il faut qu'on soit plongé dans le bain du malheur et de l'adversité pour ouvrir les yeux, et encore, et encore, parce que, malheureusement, beaucoup de personnes qui traversent ce genre d'épreuves repartent ensuite exactement comme auparavant, dans la roche des fumeurs qui recommencent à fumer après un cancer, et ces choses-là. Merci, Christophe, pour ce partage. Alors, en t'écoutant, je pensais aussi à cette chère Etie Lesoum, qui est cette jeune mystique juive qui est morte à Auschwitz en 1943, qui vit évidemment une expérience paroxystique, puisqu'on parle de l'épreuve, puisqu'elle est partie aussi là-bas, et elle dit « On est partout chez soi, partout s'étend le ciel, on est chez soi, en tout lieu de cette terre, on est chez soi, lorsque l'on porte tout en soi. » Alors, est-ce que le fait, justement, elle avait développé une vie intérieure avant de vivre cette expérience, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une occasion à saisir pour développer une vie intérieure, pour trouver cette liberté, et qu'on n'est pas forcément à passer par l'épreuve paroxystique, que ce soit d'une maladie ou, dans son cas, de la Shoah, pour finalement être libre en soi ? C'est super intéressant. Ce qui est vrai, c'est que le réflexe de la plupart d'entre nous, je dirais, pour être heureux, c'est de chercher à l'extérieur de soi. Certains vont aller au restaurant, d'autres au cinéma, d'autres vont aller se promener. Le réflexe, c'est de faire des choses extérieures à soi-même, et pas de travailler sur soi, en tout cas pas en Occident et spécifiquement ou pas en France, je dirais. Et le confinement, évidemment, invite à cela, le confinement invite à l'introspection, elle devient quasiment inévitable, puisqu'il n'y a un peu rien à faire, nous sommes tous coulottrés à la maison, à des maisons plus ou moins grandes, mais on est quand même confinés, on est quand même enfermés. Donc, je pense que c'est, oui, c'est une forme d'invitation à une vie intérieure qu'on n'a peut-être pas eu la chance de développer avant, ne serait-ce que par manque de temps, je dirais, par manque de temps, parce qu'une fois de plus, on a tendance en Occident, c'est une fois de plus le divertissement pascalien à remplir nos agendas. Au-delà du boulot et au-delà des corvées qu'on peut tous avoir, on a tendance à s'en rajouter, à avoir beaucoup d'activités au catalogue, mais là, ce n'est plus le cas, évidemment, donc on a, de facto, beaucoup plus de temps. cette situation a créé du temps libre, a créé du vide, ce qui a pu faire très peur aux gens, notamment au début, en se disant, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire si je suis clotré à la maison, surtout pour ceux qui ne peuvent même pas télétravailler, qui sont au chômage partiel, et en même temps, je crois que le vide est bénéfique, le vide est bénéfique justement parce qu'il invite à l'introspection et moi, j'espère qu'il y a eu quelques belles, oui, prises de conscience qui ont pu s'opérer pendant cette période. Christophe ? Oui, est-il sous ? C'était quand même une sacrée bonne femme, donc elle montre le chemin, mais alors pour arriver à l'égaler, c'est bouleversant, quand on lit ces lettres de Westerbork, tout ce qu'elle arrive à atteindre quant à la progression spirituelle, c'est à la fois magnifique et intimidant, mais en tout cas, cette phrase-là, on est partout chez soi, etc., et tout le questionnement que tu soulèves sur la vie intérieure, c'est vrai que Laurent a tout à fait raison, au fond, ce confinement nous a privés d'espace, mais nous a offert du temps et c'est plus facile d'occuper l'espace que d'occuper le temps, occuper l'espace, comme tu le disais, Laurent, et en citant Pascal, eh bien, il y a les divertissements pascaliens, c'est-à-dire les actions, les distractions, les agitations, les gesticulations, les déambulations, donc ça, on sait bien faire, un côté animal, un peu, on bouge, on gigote, on remue, on fait des trucs, on bidouille avec nos mains, etc., occuper le temps, c'est quelque chose de plus délicat et sans doute, effectivement, que nous savons moins bien le faire que les animaux, je pense que les chats ne souffrent pas du confinement, c'est leur rythme habituel, les chiens, pas trop, parce que si on arrive à les promener, les humains en souffrent beaucoup parce qu'effectivement, ce temps, lorsque nous sommes privés de nos agitations habituelles, il nous faut réinventer la manière de l'occuper. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, j'avais une conversation avec plusieurs amis qui sont des gros lecteurs et qui me disaient que justement, quand le confinement a commencé, ils pensaient qu'ils allaient dévorer des tonnes de livres, eh bien, ils n'y arrivaient pas parce qu'il leur manquait les sorties, ils adoraient les livres dans leur vie normale, c'est-à-dire on est au dehors puis on rentre chez soi, on se pose et on se recueille sur le bouquin, mais là, n'avoir que la lecture à faire du matin au soir, finalement, elle est paralysée dans le fait de lire. Et je crois que ce que nous rappelle ce confinement, c'est que bien sûr, la vie intérieure, c'est quelque chose de fondamental, mais pas seulement par temps de confinement parce que cette vie intérieure, elle est quand même aussi le moyen d'effectuer tout ce travail sur soi, ce travail sur ses thérapies, c'est des rapages émotionnels, c'est des rapages de jugement, c'est des rapages d'inquiétude, enfin bref, tout ce travail d'équilibrage intérieur, mais c'est vrai que la vie intérieure, c'est un détour, il ne faut pas que ce soit un séjour permanent, vivre dans son intériorité en permanence, c'est quelque chose d'appauvrissant, donc en fait, c'est un peu comme la lecture, c'est-à-dire que ce sont les allers-retours incessants entre le monde et notre vie intérieure qui la rendent intéressante parce qu'elle est ce lieu nous digérant de ce que nous avons été amenés à vivre, à rencontrer, ce qui a pu nous réjouir ou nous heurter, et c'est notre travail d'assimilation du réel. Et là aussi, c'est en ça qu'elle est importante parce qu'on peut vivre, mais si je ne prends jamais le temps de me poser, de me dire, mais au fond, qu'est-ce que ça a signifié pour toi, cette dispute ou cet enchantement ou ces belles choses que tu as vues ou ces choses tristes que tu as vues, quel impact, quelle signification, si je ne prends pas ce temps, eh bien, je passe, à mon avis, à côté de la moitié de ma vie. Je ne reçois que les informations brutes et je ne fais pas mon miel, je ne fais pas mon nectar de ce que j'ai vécu. Laurent, tu as co-écrit un livre sur l'art, en tout cas plus intime, sur ta passion aussi de certaines œuvres et de l'art en général. Est-ce que la beauté et l'art peuvent nous inspirer pour nous élever en ce moment ? On a vu beaucoup d'ailleurs de programmes être à notre disposition de l'art gratuitement. On pouvait suivre des opéras, visiter des musées. C'était quand même assez extraordinaire. Oui, oui, tout à fait. Je pense que la réponse est oui parce que l'art et par extension la beauté, pas que la beauté artistique, nous sortent du matérialisme, je dirais, utilitariste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. L'art, la beauté, ça ne sert à rien et pourtant, chacun de nous, s'il est touché par la beauté, peut sentir son importance et finalement, ça a le pouvoir là encore de bouleverser positivement notre hiérarchie de valeurs. Mais ça ne sert à rien et pourtant, on sait qu'on ne peut pas vivre sans ça et quand on est à un moment donné touché par la beauté d'une personne, d'un arbre, d'un animal, d'une musique ou d'un tableau, à un moment donné, on sait qu'on est transporté, il y a même quelque chose qui nous transcende, c'est-à-dire en fait qui nous amène en dehors de nous-mêmes. C'est-à-dire que Christophe disait à l'instant et à juste titre qu'il ne fallait pas passer non plus notre vie à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien, l'art et la beauté nous invitent à nous dépasser dans le sens à nous surpasser, à réaliser qu'il existe des choses au-delà de nous. C'est-à-dire qu'en fait ça nous connecte à quelque chose de plus grand que nous. On peut appeler ça comme vous voulez, on peut appeler ça Dieu, la vie, l'univers, peu importe d'ailleurs. En tout cas, l'art et la beauté nous permettent cette connexion, je crois. La nature, Christophe, a le même effet sur nous, encore plus loin parce qu'on a peut-être plus de sens qui sont en éveil dans la nature. sans doute, c'est-à-dire que oui, sans doute que la nature est peut-être plus immédiatement accessible, elle ne nécessite pas d'avoir appris à lire certaines formes d'art. Il y a des, comme le dit Laurent, il y a des formes d'art qui nous touchent instantanément, d'autres qu'il faut peut-être avoir appris à apprécier, ça c'est clair. La nature, apparemment, elle provoque des choses différentes en où tous les êtres humains sont dotés de ce qu'on appelle la biophilie, l'appétence, l'attirance naturelle pour les, spontanée, pour les paysages naturels. Donc, vous mettez un être humain face à un paysage de verdure, face à des montagnes, face à la mer et il est fasciné, il est rassuré, il est nourri à la fois et c'est ce qui explique sans doute que toutes les études qui ont été faites depuis les années 80 sur les vertus de la nature au point de vue de notre équilibre mental mais aussi de notre santé physique, biologique, soient vraiment toutes concordantes. La nature est bonne pour la santé, elle nous apaise émotionnellement, elle stimule notre créativité mais aussi elle améliore notre immunité, elle fait vraiment, il y a toute une sorte de cascade qu'elle provoque en nous sans qu'on ait d'efforts à faire, il suffit de s'exposer à la nature, de marcher, de regarder le ciel, de s'asseoir au bord d'un fleuve ou d'une mer, d'un océan et on est nourri comme ça de tout un flot de bonnes choses dont on n'est pas toujours conscient. il y a des travaux qui sont très intéressants qui montrent que lorsqu'on traverse une nature marquée par la biodiversité, diversité des plantes, des animaux, ça nous fait encore plus de bien que dans une nature monotone, plantée par l'homme, des champs de céréales à perte de vue, des forêts d'exploitation de résineux, c'est de la nature aussi d'une certaine façon mais c'est une nature qui est soumise, une nature dévitaminée, vous savez qu'on parle parfois de vitamine V pour parler des bienfaits de la nature, V comme verte, il y a la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, il y a aussi la vitamine V, mais il faut que ça soit une nature naturelle, avec cette biodiversité qui est précieuse même si on ne l'aperçoit pas. Laurent, pour toi, ce lien à la nature, il est indispensable ? Il est indispensable, il est essentiel. Moi, il y a très longtemps, je me suis rendu compte que lorsque j'étais entre guillemets décentré, lorsque mon lait ça n'allait pas bien, soit parce que, je ne sais pas, j'avais eu une situation difficile, stressante ou j'avais reçu une parole blessante ou je ne sais quoi encore, et bien lorsque j'étais décentré, c'est en allant dans la voiture que je me recentrais le plus vite. C'est vraiment dans la nature. Ah oui, tu as dit dans la voiture, j'ai entendu dans la voiture. En fait, j'ai entendu un bruit bizarre. Il y a eu un bruit bizarre d'un seul coup qui a coupé. Alors vas-y, refais ta phrase, Laurent, pardon. Donc j'ai très tôt réalisé que c'est en me rendant dans la nature, vraiment par l'immersion dans la nature, ne serait-ce que dans un parc, que rapidement je me ressente, à nouveau je sens que je vais bien, que je peux vraiment rentrer en contact avec moi-même et redevenir convaincu que je suis quelqu'un de bien et que tout va bien. Et je suis très sensible à ce que vient de dire à l'instant Christophe par rapport à la biodiversité, parce que quand je vais dans une nature artificielle avec des alignements d'arbres par exemple et à fortiori dans des champs, je ne ressens absolument rien. Rien. Rien du tout. Et j'ai besoin en effet d'être dans une nature un peu sauvage. Et mon rêve d'ailleurs est de me promener un jour dans une forêt primaire, mais je crois qu'il ne reste plus beaucoup dans le monde. Mais c'est vraiment un rêve. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent quand on pénètre dans une forêt qui n'a jamais été touchée par la main de l'âge. Peut-être que tu ressens ce qu'il y a un philosophe et maître australien tantrique, je crois, Barry Long, qui parlait du viol de la terre quelque part. Qu'en fait, alors là on part sur le patriarcat, etc., ce n'est pas là où je veux en venir, mais qu'en tout cas, cette nature domestiquée est un viol de la terre, de la terre-mère quelque part. Et peut-être que c'est ça qu'on ressent dans une nature domestiquée où la nature est vraiment un outil asservi à nos besoins uniquement. Oui, tout à fait. Moi, je trouve assez insupportable de voir partout la main de l'homme. De ce point de vue-là, j'aime beaucoup la philosophie des Amérindiens qui sont très attachés à la notion d'harmonie et d'équilibre, mais surtout d'harmonie, de préserver les harmonies. Et pour eux, vivre en tant qu'homme consiste à faire en sorte de préserver au maximum l'harmonie. C'est vraiment à l'opposé de notre mode de vie où on veut absolument tout contrôler. Je trouve quelque part assez odieux. Et j'espère, parce que moi, je veux être positif, je veux être optimiste, donc j'espère qu'on va revenir à ça, qu'on va prendre conscience que nous-mêmes, d'abord, nous ne sommes qu'un élément de la biosphère, un élément de la nature, et donc revenir à notre place et laisser la nature s'exprimer librement en cessant de vouloir à tout prix la contrôler. J'avais un point aussi pour toi, Christophe, sur la respiration et le souffle. C'est vrai que ce virus, on parlait tout à l'heure dans les cas les plus graves, conduisent en fait à cette crise, cette tempête au niveau des poumons, et les personnes meurent plus ou moins étouffées, je crois que c'est ça. Et moi, ça m'a beaucoup posé cette question du souffle dans nos vies et de nos respirations. On dit qu'on arrive dans un souffle et qu'on laisse notre dernier souffle. Et c'est vrai qu'à travers la respiration et notamment la pleine conscience, la méditation, pardon, en pleine conscience, il y a une attention particulière qui est mise sur la respiration et le souffle. Est-ce que c'est vraiment là l'occasion peut-être de redécouvrir aussi cet essentiel ? On parle de la nature, respirer dans la nature, c'est extraordinaire, mais déjà respirer tout court, c'est très important et souvent on ne fait pas assez attention à la façon dont on respire dans nos vies. Sans doute, sans doute. et en tout cas, en ce qui concerne les bienfaits du souffle, de la respiration ou en tout cas de la prise de conscience de notre respiration puisque la respiration, elle nous apporte beaucoup de bienfaits mais à la limite, même si on ne s'en occupe pas, elle apporte de l'oxygène à notre corps. Donc ça, c'est... Par contre, ce qu'on sait tous, d'abord personnellement, intuitivement, pour l'avoir vécu et puis ce qu'on a étudié dans tout un tas de recherches scientifiques, c'est que le simple fait de prendre conscience que notre corps respire et le simple fait de prendre le temps de suivre ces mouvements respiratoires, on ne cherche pas à contrôler, mais juste les ressentir, observer chaque inspiration, chaque expiration, et bien ce simple petit switch dans notre regard attentionnel, cette simple petite prise de conscience a un effet étonnant, c'est-à-dire d'abord il y a un effet de pacification au point de vue du système nerveux parasympathique, ça active le nerf vague qui est le nerf de la détente à l'opposé du système nerveux sympathique qui est le système nerveux du stress, donc c'est un effet instantanément apaisant apaisant et puis très probablement que de cet apaisement découle peu à peu une capacité de discernement, de mieux lire, de mieux décoder, de mieux comprendre ce qui se passe en nous et donc ces exercices sur le souffle rien d'étonnant à ce qu'il fasse partie d'absolument toutes les traditions spirituelles et méditatives sur toute la planète, le travail avec le souffle et une fois de plus je ne parle même pas de la modification respirer de telle telle façon, hyperventiler ou ralentir ou respirer par le ventre etc., mais simplement s'arrêter et prendre conscience que la vie respire en nous, que notre corps respire, qu'il fait ça parfaitement et simplement avoir l'humilité de suivre ces mouvements respiratoires comme quoi le travail sur la respiration nous montre mais c'est comme la marche, c'est comme la nature, c'est que les choses les plus simples sont assez souvent dans nos vies, les choses les plus puissantes également. Toi, Laurent Goudenel, quel est ton rapport au souffle dans la vie à la respiration ? Moi, j'ai lu Christophe Rondret. C'est bien. J'ai lu ses livres sur la méditation donc j'en ai fait je suis tout à fait convaincu que la conscience de notre souffle est essentielle et c'est en effet quelque chose que j'applique moi régulièrement la prise de conscience de mon souffle, de mon propre souffle me calme instantanément. Moi, en fait, j'aime bien les idées que j'ai pu mettre en pratique et vivre de l'intérieur. C'est à ce moment-là que j'y adhère. Sinon, c'est juste une compréhension ou une adhésion mentale et j'aime bien expérimenter les choses et ça, je l'ai expérimenté donc c'est très, très juste. Ça t'a aidé ces derniers temps s'il y a eu des moments des petites peurs ou des tensions, etc. C'est quelque chose qui... C'est un outil qui te sert ? J'ai pas vraiment ressenti de peur ce qui ne veut pas dire que j'ai pas eu peur parce que ça peut être dans le déni ça peut être tout à fait inconscient ce sont souvent les pires peurs d'ailleurs peut-être en tout cas les plus dévastatrices sur le plan de la santé mais j'ai pas ressenti de la peur j'ai pas ressenti de la peur c'est peut-être parce que je suis jeune je suis pas en surpoids j'ai pas de diabète donc je suis a priori pas dans la cible des personnes à risque mais c'est aussi que je sais pas j'ai au fil des ans développé une forme de confiance dans la vie où je me dis finalement voilà ce qui doit arriver arrivera puis il y a aussi le fait que je n'ai plus peur de la mort j'ai eu longtemps peur de la mort et maintenant plus parce que je suis convaincu qu'il y a autre chose après même si c'est juste de l'ordre de l'intime conviction comme le rappelait Christophe tout à l'heure on n'a pas de connaissances par rapport à ça mais voilà j'ai une intime conviction qui me libère du coup de la peur de la mort comment est venue cette conviction d'ailleurs pour avoir ce switch entre la peur et puis maintenant l'accueil comme ça de la mort le fait d'avoir rencontré beaucoup de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente le fait de m'être beaucoup documenté sur la question j'ai beaucoup lu Patrice Van Ersel mon ami Stéphane Alix et au final voilà quand on lit quand on recueille de ses témoignages quand on lit ses auteurs on ne peut plus voir la mort de la même manière c'est juste pas possible j'aimerais vous entendre tous les deux sur le lien aux autres alors Christophe toi tu as écrit un livre qui s'appelle ces liens qui nous font vivre que tu as co-écrit pour avancer ensemble et resserrer les liens qui sont mis à mal justement en ce moment alors qu'on a plus que jamais besoin les uns des autres je sais pas quand est-ce qu'il est sorti exactement ce livre c'était peu de temps avant la pandémie c'était avant c'était en janvier avant Noël c'était en janvier juste après Noël d'accord c'est ça donc tu pouvais pas savoir évidemment ah non si les chinois avaient joué le jeu on aurait pu savoir mais les informations étaient soigneusement étouffées du côté de Wuhan donc on ne savait pas encore on savait qu'il y avait un petit truc qui se jouait mais on était dans l'insouciance et voilà la déferlante est arrivée deux mois plus tard effectivement ben c'est un livre oui oui c'est un livre que j'ai écrit avec Rebecca Chanteland qui est une amie chercheuse en psychologie positive et professeure à Grenoble à l'université de Grenoble c'est elle qui a l'idée d'ailleurs du livre je n'ai fait que que prêter main forte mais c'est son impulsion qui a fait naître ce livre et c'est un livre qui rappelle des choses que nous savons déjà que c'est comme là dans la la chanson je ne sais pas si vous vous souvenez c'est une vieille chanson des années des années des années 1900 la goilante du pauvre Jean et le refrain c'est sans amour on est rien du tout sans amour on est rien du tout enfin je ne vais pas vous la chanter mais ah si si s'il te plaît tu nous la chantes parce que moi je ne la connais pas c'est écoutez la bonne Jean la goilante du pauvre Jean et surtout n'oubliez pas et n'oubliez pas la 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 sans amour on est rien du tout bref et 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 là c'est sans lien on est rien du tout c'est à dire en gros la machine du livre c'est ce proverbe qui est je crois d'origine africaine qui est très beau qui dit tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et c'est le le principe de ce qu'on appelle nous dans notre jargon l'interdépendance mais ce que je moi ce qui m'a frappé pendant cette crise là que nous sommes en train de vivre elle est derrière nous mais elle est encore beaucoup devant nous c'est justement que beaucoup d'entre nous avons redécouvert à quel point c'était précieux de rester en lien les uns avec les autres et les réseaux sociaux que habituellement moi alors j'ai une antipathie assez profonde pour les réseaux sociaux bien là je dois reconnaître qu'ils ont joué un rôle extrêmement chouette moi j'ai redécouvert enfin j'ai découvert ce que c'était que skyper avec des amis qu'on ne pouvait pas voir skyper avec mes enfants skyper avec des copains qui étaient un peu en détresse à quel point voir ces visages rire ensemble pouvait être réconfortant j'ai vu plutôt des choses réjouissantes alors il y a eu aussi comme tu l'évoquais des choses inquiétantes dans la manière dont la société a traversé cette crise mais je crois qu'il y a eu autant de raisons d'espérer que de raisons de s'agacer dans ce que j'ai pu voir jusqu'à présent en tout cas on va voir la suite Toi Laurent quel est ton sentiment par rapport à ça effectivement on n'a jamais été autant séparés physiquement et en même temps paradoxalement comme le disait bien Christophe à travers les réseaux sociaux on peut aujourd'hui être proche on n'aurait pas pu faire ça au temps de la peste il n'avait pas effectivement ces outils oui tout à fait et puis le confinement nous amène à ressentir le manque le manque des relations des relations avec nos amis notamment et moi il y a quelque chose qui me touche beaucoup depuis quasiment le début de ce confinement ce sont les diverses expressions de gratitude c'est alors bien sûr il y a les trois minutes d'applaudissements à 20h mais pas que moi je vois régulièrement sur les poubelles y compris sur la mienne des petits mots pour dire merci aux éboueurs qui malgré le risque continuent de travailler et c'est intéressant parce qu'en fait on se rend compte que grâce à cette crise et bien on prend conscience de l'utilité de chacun parce qu'habituellement vous voyez on met nos poubelles sur le trottoir en se disant bah oui il y a les éboueurs qui viennent qui viennent les ramasser mais ils sont payés pour ça donc on n'éprouve pas le besoin de dire merci d'une manière ou d'une autre et là ça porte à notre conscience l'importance du rôle joué par chacun dans la société et c'est pas anodin en fait quelque part ça renforce les liens qui existent entre nous je crois que c'est l'un des effets très positifs qu'on aura pu mesurer de cette crise on s'approche de la fin du podcast et j'aimerais vraiment vous entendre tous les deux sur un peu sur la suite alors déjà est-ce que c'est quand même une bonne occasion qui nous est offerte pour vivre notre métamorphose puisque c'est le centième épisode de l'émission métamorphose est-ce que cette situation inédite peut être une occasion de se poser cette question de l'après de notre mutation j'ai interviewé Annick de Sousenel cette grande théologienne et analyste jungienne la semaine dernière qui a 97 ans et qu'elle elle me rappelle par certains côtés Sœur Emmanuel à une époque avec son Yala quand elle dit vraiment va vers toi c'est ce cri qui jaillissait de cette femme de 97 ans quand je l'ai interviewée qui disait il est vraiment temps pour nous de vivre notre mutation je pense que oui le moment est venu le moment est venu et on disait tout à l'heure que la situation actuelle nous ramenait à notre condition de mortel c'est vrai qu'on on réalise que finalement on n'est pas grand chose et qu'on peut être balayé en quelques jours de la surface du globe et finalement ça rend humble donc ça nous remet un peu à notre place et ça c'est vrai au niveau mondial moi je trouve ça vertigineux de penser que la planète entière est touchée et la quasi-totalité de la planète même est confinée c'est juste hallucinant de penser qu'il y a 7 milliards d'êtres humains qui sont en train de vivre la même chose au même moment c'est quand même ça interpelle et moi ce que j'observe notamment en moi déjà et puis aussi quand j'allume la radio j'entends je perçois ce qui peut être un réflexe judéo-chrétien de culpabilité c'est-à-dire en fait beaucoup de gens s'interrogent sur notre rôle notre responsabilité sur le fait qu'il ne faut pas reprendre comme avant justement dans le consumérisme effréné etc et ce réflexe de culpabilité en fait il est salvateur je dirais parce que d'ailleurs moi j'entends souvent les psys critiquer la culpabilité et tout faire pour déculpabiliser tout le monde en fait la culpabilité pour moi c'est une émotion comme une autre et donc comme toutes les émotions elle a une fonction la fonction de la culpabilité est pour moi de nous ramener à nos responsabilités justement donc je pense qu'il est sain dans la période actuelle de se dire tiens même si on n'a pas de responsabilité directe par rapport à l'apparition de ce virus bien naturellement mais c'est intéressant que chacun s'interroge sur qu'est-ce que moi je peux faire dans ce monde qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer les choses positivement et c'est bizarre que ça apparaisse justement à ce moment-là donc pour moi c'est le signe d'un espoir je veux être confiant et toi Christophe merci Laurent oui oui j'aime bien ce que dit Laurent sur la culpabilité parce que c'est tout à fait ça c'est-à-dire c'est utile la culpabilité ce qui est douloureux ce sont ses excès ou son dérapage d'être hyper culpabilisable donc on devient manipulable par ses émotions par les autres et l'absence de culpabilité c'est un énorme problème les psychopathes les grands narcissiques n'ont pas de culpabilité il faut voir comme ils sont casse-pieds voire destructeurs pour la planète donc la culpabilité ça fait partie du paysage de nos émotions alors après est-ce que c'est bien qu'on se sente coupable c'est plutôt pas mal qu'on se dise finalement oui quand même dans mon style de vie quelque chose qui a contribué à accélérer tous ces grands déséquilibres et donc ça nous met la crise au fond moi je pensais à ça l'autre jour je lisais j'aime bien ces temps-ci je relis plein de bouquins je relis les psaumes traduits par Paul Claudel c'est un bouquin un peu vieillot bref mais Claudel c'est très drôle il traduit les psaumes dans son langage où il s'énerve contre Dieu il récrimine et à un moment donné c'est le psaume 22 Claudel dit on a mis mon âme dans la bonne direction on a mis mon âme dans la bonne direction la crise cette crise dramatique cette pandémie une fois de plus qui n'est pas terminée met nos âmes dans la bonne direction nous montrent c'est comme un géant qui nous prendrait le menton et qui nous tournerait la tête de force et qui nous montrerait ce qu'il faut regarder on sait maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est au fond une sorte de répétition générale avant la grande catastrophe ou avant une pandémie encore plus grave et puis après on sait que tout peut s'accélérer énormément on sait ce qu'il nous reste à faire est-ce que nous allons le faire on reçoit une leçon ce qu'on peut considérer comme une leçon est-ce que nous allons être des bons élèves mais là c'est un peu comme toujours je crois que c'est d'une part à chacune et à chacun de nous de faire sa part et puis en espérant qu'on va atteindre la masse critique vous savez c'est les théories des psychosociologues ils disent que dans une population donnée quand il y a une masse critique de citoyens qui commencent à dépasser 20 à 30% qui s'engagent très fortement ils peuvent faire basculer les 60% d'un décis au fond cette théorie elle dit qu'il y a 20% qui ne bougeront pas 20% qui sont prêts à bouger et 60% qui sont prêts à suivre soit les uns soit les autres et il faut maintenant que ce soit ceux qui veulent bouger favorablement qui prennent qui prennent la parole et qui montrent par leur manière de vivre cette direction dont je parlais tout à l'heure et dont parlait le psaume 22 nos âmes sont dans la bonne direction c'est à nous de marcher maintenant Merci à toi et à Paul Claudel c'est une très belle très très belle conclusion mettons nos âmes c'est un joli mot de la fin mettons nos âmes dans la belle direction Alors Christophe André je rappelle quelques titres récents comme ces liens qui nous font vivre co-écrit avec Rebecca Shankland chez Odile Jacob ou à nous la liberté avec tes acolytes Mathieu Ricard et Alexandre Jolien mais aussi le temps de méditer si vous commenciez la méditation aux éditions L'Iconoclaste Laurent Gounel je rappelle ton dernier roman intitulé Je te promets la liberté aux éditions Calman-Lévy qui nous entraîne dans une véritable épopée à la découverte de notre personnalité et des masques de nos personnages pour tenter de retrouver la liberté et aussi un dernier livre plus personnel sur l'art en co-écriture avec Camille Told qui s'appelle L'art vous le rend bien chez Calman-Lévy Je vous remercie tous les deux infiniment pour ce podcast merci de votre temps et de vos paroles très inspirantes c'est toujours un grand plaisir de vous entendre Merci Anne merci Christophe et bonne journée à tous Merci beaucoup à tous les deux c'était super de bavarder ensemble et puis j'espère que notre bavardage aura intéressé aussi toutes les personnes qui nous écoutent Merci de nous avoir écoutés Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast Si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature une entreprise engagée de nature depuis 27 ans premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique diététique et santé Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète Métamorphose le podcast qui éveille les consciences